Je vais vous montrer un petit peu la pollution, ce que ça donne, ce qui a été récupéré ce matin. Déjà 700 kilos ont été pris ce week-end, donc voilà un petit peu les échantillons. Scénario catastrophe au cœur de la vallée de Lyon. Des dizaines de kilos de poissons jonchent les rives de Lyon et de Lornay. Pour l'heure, 8 kilomètres de rivières sont pollués. Un désastre pour les 2000 adhérents de la Gaule lyonnaise, privés de leur terrain de jeu. C'est une pollution qu'on n'avait jamais vue, même la pollution 2006 n'avait pas eu cette ampleur. Là aujourd'hui on est rendu au bout du rouleau, c'est l'incompréhension, c'est toujours la même histoire. Toujours des pollutions au moment de l'été, donc voilà c'est un petit peu le ras-le-bol. Eh bien mon pauvre Dédé, tu vois, on a fait le maximum pour la pêche. Les experts mettent en avant deux origines pour cette pollution. D'abord un siphon obstrué au CHS Mazurel, puis une canalisation d'eau usée, elle aussi obstruée et cassée, en amont du cours d'eau. La catastrophe, elle est double, elle est catastrophique pour les pêcheurs, et en plus elle est catastrophique car nous on essaye par tous les moyens d'alviner. L'alvinage consiste à repeupler un cours d'eau en y introduisant des alevins, les futures générations de poissons. Problème, les alevins ne sont pas plus à l'abri de cette pollution que leurs aînés. On avait un plan d'alvinage sur trois ans qui a été réalisé, donc là ça s'est concrétisé fin 2008, et là aujourd'hui, six mois après, tout est par terre, tout est mort. Donc on est en train de les mettre dans les poubelles et de l'envoyer à l'écarrissage. Pêcheurs et riverains espèrent désormais voir s'arrêter l'évolution de cette pollution. Dans le cas contraire, elles pourraient encore s'étendre sur deux kilomètres jusqu'au moulin de Rambourg.